Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ces exercices anti-taïphine que tu fais peut-être, mais d'abord, générique. Tu as un objectif de taïphine, voilà, c'est quelque chose qui te donne envie, c'est un objectif, c'est un goal, ou en tout cas, tu veux peut-être ne pas trop épaissir ta taille. Et le titre de cette vidéo, tu as un petit peu titillé, tu t'es dit tiens, 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 des exercices anti-taïphine, comment ça ? Eh bien oui, ils existent bel et bien, et nous allons les voir dans cette vidéo. Mais d'abord, non, pas générique une deuxième fois. D'abord, on va voir très brièvement comment ça se passe du point de vue anatomique, nos petits abdominaux. Alors, je ne vais pas te refaire l'intégralité de la chose, je vais le simplifier au maximum, parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur les abdominaux, j'en parle un petit peu. Les abdominaux se divisent en différentes couches. Tu vas avoir le droit, anciennement appelé grand droit. Tu auras également le grand oblique, que l'on appelle oblique externe, le petit oblique, que l'on appelle oblique interne, ainsi que le transverse. Le transverse, c'est la paroi, c'est l'abdominale, c'est la paroi abdominale qui va maintenir tous tes organes bien en place. Il a donc une fonction qui va être différente du droit, par exemple, qui va être la couche d'abdominaux la plus superficielle, celle qui est la plus proche de ta peau, celle que tu travailles en épaisseur, afin que tes abdominaux se voient un petit peu et aient de la définition. Chaque couche abdominale aura sa fonction. Et si je t'explique ça, c'est parce que c'est très important pour que tu comprennes pourquoi ces exercices ne sont pas bons pour avoir la taille fine. Parce que je sais que la question va revenir inévitablement sous différentes formes dans les commentaires. Pour avoir les abdominaux visibles, il faut retirer la masse grasse corporelle qui est dessus, qui va les cacher. Ce n'est pas en faisant des abdominaux, ou en tout cas, ce n'est pas que en faisant des abdominaux à infini que tu vas avoir des abdominaux qui vont se dessiner, qui vont être visibles. Oui, ça va forcément aider, puisque tu as une activité physique. Je ne dis pas le contraire. Mais sans une diète, une hygiène de vie, des activités journalières suffisantes, sans tout ça, ça ne marche pas. On a beau te le mettre dans des vidéos YouTube, dans des pubs, dans les magazines, te le mettre un petit peu partout et te dire ce que tu veux entendre, je pense que depuis le temps, si ça marchait vraiment, ça se saurait. Et les magazines ne se vendraient pas aussi bien, et on ne ferait pas des... Je ne vais pas entrer dans le détail. Bref, si tu veux avoir une taille fine et des abdominaux dessinés, et que tu as de la masse grasse corporelle qui les cache, eh bien, ils ne se verront pas. Une petite pierre de plus à l'édifice qui va, qui sait peut-être, un jour, abattre toutes ces idées reçues et toutes ces informations qui n'ont pas de sens. Et toutes ces choses, on se dit, mais attends, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que... Ben, s'il y a encore des gens qui le véhiculent, du coup, ben, voilà. Mais ce sera dit. Bref, revenons maintenant aux exercices. Tu vas avoir des exercices qui vont être très, très, très bons pour ta taille, si tu veux avoir une taille fine. Alors, la taille fine, que ce soit de côté, mais aussi en épaisseur. Ces exercices vont être le très fameux vacuum. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Description, fin de vidéo. Tu vas avoir également les abdominaux hypopressifs. Non, ce n'est pas la même chose. Tu auras la planche sous toutes ses formes, sur les côtés, sur le dos, sur le ventre, sur les avant-bras, la planche. Tu auras également une bonne sollicitation, un bon recrutement abdominal pendant l'exécution de tous tes exercices, quel que soit l'entraînement, c'est-à-dire avoir une pleine conscience de tes abdominaux et les garder bien gainés. Ça, ça va travailler ton transverse. Par contre, quand tu vas travailler avec des charges et que tu vas travailler avec des exercices qui vont épaissir la sangle abdominale, eh bien, il y a des exercices que tu ne dois pas faire. Et je vais passer de ce pas, le relais, à la salle de sport. Quels exercices ne faut-il donc pas faire en salle de sport pour ne pas épaissir sa taille ? Eh bien, tous ceux que tu croises et que je croise tout le temps. Petite précision quand même avant d'aller plus loin, certaines personnes aiment les obliques développés. Les goûts, les couleurs, tout ça, ça ne se discute pas, on est d'accord. Mais quand on surdéveloppe ses obliques, on n'affine pas sa taille. Je le précise quand même. Quand on fait des sports de combat et qu'on a besoin d'une sangle abdominale très solide, très épaisse, on les épaissit. Quand on les aime bien épais, on les épaissit. Si on veut une taille fine, on ne les épaissit pas. Et c'est valable pour les bikinis, les fit girls, mais aussi et surtout pour les bodybuilders. puisque mon premier mentor, mon premier coach en salle de sport, qui est un bodybuilder français plusieurs fois titré, cinq fois il me semble, Thierry Pastel, Thierry, si tu passes par là, eh bien c'est lui qui me l'a appris dès mes tout débuts en salle de sport. Ma chérie, il ne faut pas que tu épaississes ta taille. Tu ne fais pas ça. Il a traversé toute la salle de sport pour venir me le dire. Je suis une fit girl, je suis une coach, je suis une athlète, je suis une femme, mais cela s'applique également à ces messieurs, à ces guerriers. Je sais que vous regardez aussi. Passons aux exercices maintenant. Tu t'armes d'un poids, halter, disque, kettlebell, ce que tu veux, et tu vas faire ce que tous les débutants et toutes les débutantes, et moi la première, j'ai fait l'une des premières fois où je me suis inscrite en salle de sport. Tu vas le prendre, et tu vas faire ceci. Je vais le côté. Ceci de l'autre. Et tu vas espérer affiner ta taille et te dessiner une belle tablette de chocolat. Et tout ce que tu vas faire, en fait, ça va être travailler pour épaissir ta taille. Et donc, nous ne sommes pas à la belge, nous sommes sur un magnifique tapis pour que je te montre un deuxième exercice que je vois très régulièrement. Tu vas venir te placer en position de planche. comme ça, comme ça. Tu vas venir mettre un poids sur toi. Sans te casser la figure. Je vais me casser la figure. Et tu vas venir faire ça. C'est pour que tu vois à quel point je ne fais jamais cet exercice que je vois souvent sur les réseaux et souvent en salle de sport. Non ! Là encore, tu vas épaissir ta taille. J'aurais pu t'emmener avec moi à la pli ou te montrer d'autres exercices en salle de sport. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est ce qui s'applique à tous les exercices qui vont travailler les obliques. Donc, que ce soit comme ça, que ce soit avec des twists, bien que les twists sont encore différents, que ce soit à la pli, encore une fois, dès que tu vas faire ce mouvement-là et que tu vas y ajouter du poids, tu vas apporter une contrainte supplémentaire à ton muscle qui va le pousser à s'épaissir, à s'adapter à ce que tu lui demandes et à prendre du volume. Et tu ne veux pas prendre du volume à cet endroit-là si tu veux maintenir une taille très fine. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire quand même ? Tout ce qui va être gainage. Pas de problème. Latéral, on n'a pas de souci. Certains exercices au poids de corps. Toujours pas de problème. Le poids de corps, si tu fais beaucoup de répétitions, si tu n'es pas sur une contrainte avec de la charge et avec du poids, ça ne va pas surdévelopper ton muscle. Comme je m'adresse à des guerrières, comme je m'adresse à des filles, à des femmes, on a souvent en tête que nous, les femmes, on ne peut pas vraiment prendre beaucoup de muscles parce qu'on n'a pas de testostérone. Alors non, tu ne vas pas te transformer en she-ulk ou en Hulk tout court, mais tu peux quand même prendre du muscle. Et tu vas prendre du muscle, surtout si tu fais les choses sérieusement. Donc si tu veux avoir une taille fine, je te conseille d'éviter ces exercices avec des charges et de rester au poids de corps, voire de ne pas les sursolliciter. Tout simplement, si tu veux garder une taille fine. J'espère que cette vidéo t'aidera sur ton choix de bataille et qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit like, ça soutient la chaîne, ça me fait très plaisir, c'est 100% gratuit. Et si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, tu appuies sur la petite clochette pour ne rien rater des vidéos à venir. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501